Le ministère des armées, des anciens combattants et victimes de guerre, c'est mercredi le chef du département, le général des corps d'armée Mahmoud Abbali Salah, entouré de ses collaborateurs, échange avec l'exécutif du groupe d'action rapide de surveillance et intervention au Sahel, GARSI. Un projet qui oeuvre pour le développement durable au Sahel avec pour mission la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et le trafic des êtres humains entre autres. Un projet européen financé pour les fonds de fiduciaire d'urgence pour créer des unités spécialisées dans les pays du G5 du Sahel plus le Sénégal. Le projet a commencé au mois de mars 2017 et ici au Tchad, nous sommes venus au mois d'octobre 2017. On a déjà presque fini et l'unité d'ici au Tchad, c'est à Klesum, à la direction générale de la gendarmerie. A cette rencontre, les deux parties posent sur la table la situation du projet au Tchad, tableau d'honneur. Le pays de Toumaï, avec son unité composée des éléments de la gendarmerie nationale, donne déjà satisfaction sur le terrain. Je suis satisfait parce que quand nous sommes arrivés ici, il n'avait rien. Et maintenant il y a une unité très opérationnelle et très performante pour travailler sur le terrain. Elle a obtenu de très bons résultats opérationnels. Le Tchad est l'un des pays qui fait de la sécurité au Sahel son souci majeur. Et c'est donc avec un sentiment de satisfaction que la délégation du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention au Sahel quitte le ministère des Armées.